Le département des Bois et Forêts du ministère de l'Agriculture veut compenser l'abattage massif des arbres de Noël, notamment les pains communs appelés pains des lieux. C'est ce que de nombreuses familles installent à l'occasion de cette fête. En retour, tout acheteur obtient du ministère un arrocacia qu'il peut planter dans sa cour ou dans un pot. Et même, pourquoi pas l'utiliser chaque année. Vishnu Tezu, conservateur des forêts, nous donne plus de détails. Et les pains abattus et vendus, repoussent-ils ou d'autres sont replantés à la place? Réponse de Vishnu Tezu. Merci. 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 Mme Goulop parle de son intérêt pour l'environnement et applaudit cette initiative du département des Bois et Forêts. Vous pensez qu'ils ont fait coup de pied là et remplacé par le filibon ? Bien sûr. Bien sûr. Nous avons fait ça. Le changement climatique, tout ça. La plantation de l'orbe. Une vie d'un bosse maintenant. Nous encouragons tout le public pour faire une autre peine. Nous remplacons. Ou même plus s'il nous capable. Près de l'église Sainte-Thérèse, Arel Célestin propose des arbres de Noël quelque peu différents. Ils sont plus chers et aucun cadeau n'est offert en retour. Noël 2019 est donc placé sous le signe de la protection de l'environnement. Avis donc à ceux qui rechignent à installer l'arbre de Noël pour cause de massacre à l'environnement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.